une vidéo conseil de lecture avant de vous présenter le livre je voulais vous dire que c'est très rare que je fais des vidéos de conseil de lecture car soit je fais des vidéos conseil de lecture pour vous donner le titre d'un livre qui touche à certaines choses qui sont toujours liées au schisme, qu'on peut éventuellement voir légèrement mais en règle générale ce n'est pas ça, c'est des livres que j'ai apprécié énormément et des livres très très intéressants mais qui tournent toujours autour de la religion j'ai beaucoup de livres que je pourrais conseiller mais étant donné ma chaîne je me contene à ne proposer que des livres religieux qui touchent indirectement la religion comme par exemple quand j'avais fait la vidéo comprendre la renaissance c'était une chose qui était parallèle à la religion sinon tout le reste des vidéos politiques je pourrais en faire j'ai pas mal de livres que je lis qui sont très intéressants et je m'abstiens pour rester dans l'optique de ma chaîne là je vous propose un livre qui s'appelle Traité de Hussou l'Al-Ferq le voici donc le tome 1 de Seyyid Mohamed Bakar Sadr c'est le livre qui est connu qui s'appelle Doros Fiyan Mel-Russou donc les leçons dans la leçon de Hussou l'Al-Ferq ils vont l'éditer normalement théoriquement en entier en trois volumes, ce qui est prévu ce livre je ne l'ai pas encore vu en France je l'ai obtenu en Iran dans l'endroit où il publie les livres qui viennent de Jamirat al-Mustafa il est traduit par Dool Qarda Nasrullah qui normalement devrait être un congolais car il est marqué en bas du livre dans la première couverture l'université internationale al-Mustafa du Congo il date de 2017 Rome, centre international de traduction et de publication islamique il y a une adresse en Iran avec un numéro de téléphone Rome, Muallem, avenue western, Ojiatia, Iran donc téléphone 0098 25 378 36 134 il y a un site le site c'est pub.miu.ac.ir peut-être pour pouvoir le recevoir je ne sais pas c'est un livre typiquement de Hawza pour les gens qui s'intéressent au soul al-Ferq normalement ce type de livre est étudié au soutour si je ne me trompe pas au deuxième niveau de Hawza je vous lis le quatrième du couverture qui est le résumé du livre le présent livre est le premier niveau au cours du Einmal Ossou le principe de droit islamique et il est subdivisé en quatre chapitres le liminaire, les arguments énonciateurs les principes pragmatiques et les éventuelles contradictions entre les arguments le liminaire parle des généralités donc là il explique qu'est-ce que les shihads il donne des leçons de Hawaï del-Ferq aussi des leçons de Hawaï del-Ferq le Chokmashari, ses variantes, etc. je ne vais pas vous lire les textes car il y a quand même un défaut dans ce livre que je vais vous relater tout de suite là après la manière que c'est présenté ce n'est pas très bien il est bien traduit mais je vais vous parler du problème tout de suite je continue le liminaire parle des généralités le second chapitre présente les arguments énonciateurs et qu'elles se divisent en arguments textuels dérivés des textes sacrés sous toutes ses formes et en arguments rationnels dans la seconde sous-partie du deuxième chapitre sont exposés des relations logiques en elm el-Russo le troisième chapitre concerne les quatre principes pragmatiques lesquels définissent le devoir d'un sujet responsable lorsque la disposition demeure ambigüe le quatrième chapitre traite d'éventuelles contradictions entre les arguments aussi bien textuels, rationnels qu'issus des principes pragmatiques donc un livre d'études à méditer qui peut nous servir pour bien comprendre qu'est-ce que l'ishtiade indépendamment qu'on serait pour donc ce n'est pas le sujet il fait en tout 312 pages assez complets mais qui se lient assez rapidement sincèrement je l'ai commencé hier j'en suis déjà à la page 77 avant-hier je l'ai commencé c'est un livre vraiment spécialisé vous allez trouver les différentes envies des savants des définitions c'est à dire que la personne qui n'a pas de connaissances sur ce sujet là il ne devrait pas commencer à lire cela à mon humble avis après chacun fait comme il veut mais je pense qu'il ne comprendrait pas il y a une faiblesse dans ce livre je vous le dis franchement c'est que des fois il fait des abréviations celui qui a traduit et en plus de ça c'est un mélange de langues c'est à dire que il écrit dans une phrase à un moment donné il va écrire en arabe avec entre parenthèses des fois la traduction en français ou des fois en phonétique et quelquefois il n'y a plus de traduction donc je ne comprends pas soit on écrit en arabe soit on écrit en français à mon avis il aurait été beaucoup plus opportun pour que les gens même s'habituent parce que quelquefois c'est bien même dans un discours en français que nous donnons des terminologies pour que les gens s'habituent à avoir un vocabulaire islamique pour des mots arabes par exemple salat parce que est-ce que salat est-ce que c'est vraiment la prière est-ce que la prière par exemple la vocation la vocation on pourrait même le classer dans salat en vérité dans certains textes mais bon la vocation c'est d'ourah non pardon si par exemple voilà je vous parle de quelques problématiques la vocation là ce n'est pas dans le livre c'est juste une parenthèse dans la langue chrétienne quand on parle de prière ça veut dire l'invocation donc pour nous on devrait employer le terme salat c'est comme par exemple Allah Allah c'est le dieu qu'on le retrouve dans toute langue ancienne Allah ce n'est pas dieu déjà on n'a pas la même conception mais ce n'est pas dieu après dans le coran quand il dit le dieu de tes ancêtres et tout là on ne peut pas dire le Allah il n'y a qu'un seul dieu et quand on parle de plusieurs dieux là on peut vraiment on peut dire les dieux c'est juste une parenthèse ce n'est pas l'objectif de la vidéo donc voilà donc si vous regardez par exemple regardez là leçon 2 définition donc là il est écrit en arabe de El Moulosoulolfer entre parenthèses après reviendra en arabe dans d'autres trucs on est censé avoir mémorisé tout ça pour savoir bien bon à la fin il y a un lexique qui indique les différents mots qu'est-ce que ça veut dire mais par exemple des fois certains titres sont en français avec au milieu écrit en arabe c'est très étonnant par exemple connaître l'objet de IU IU c'est El Moulosoulolfer savoir en quoi le IU ressemble à la logique qu'est-ce que c'est que ce charabé connaître l'importance de l'IU dans le PD connaître la différence entre le IF et le IU bon courage je m'ai fait donc après on peut retrouver qu'est-ce que ça veut dire on peut retrouver au début au début c'est des abréviations qui n'ont pas un rapport bon ils les définissent comme ça pour faciliter parce que c'est un livre typiquement d'enseignement c'est le professeur qui a ce livre en main il y a des questions il y a des questions après complexes à poser à les élèves il y a un résumé à chaque chapitre mais par contre la traduction il n'y a rien à dire c'est clair celui qui connaît ces sujets là et bien pourra se retrouver d'ailleurs c'est louable de faire ce type de livre parce que ça élève un peu le niveau parce que dans les traductions combien on a de livres juste uniquement en réponse aux questions équivoques il n'y a que ça en fait énormément de livres qui se ressemblent en français à la Kolechal je ne vais pas me retenir ça fait déjà 9 minutes et en plus je n'ai rien d'autre de plus à vous dire si vous recherchez ce livre vraiment pour les gens qui s'intéressent aux études islamiques sinon à mon avis pour certaines personnes ça sera assez compliqué y'a que d'affi badal qadr salam alaykum wa rahmatullah d'affi badal